Les gars, on y est, on est sur le trailer de la saison 3 de One Punch Man. Après 5 ans, ils sont revenus avec un trailer tellement j'étais shockbar, je savais même pas que c'était un trailer, le truc je croyais que c'était un fan made. Maintenant ils sont là, c'est JC Staff, ceux qui ont fait la saison 2, qui font cette saison 3, j'espère qu'ils se sont améliorés entre temps parce que la saison 2 de 2019, je vais pas vous faire un dessin mais pour ma part en tout cas c'était pas un truc de fou. En tout cas par rapport à la saison 1 c'était vraiment pas fou. Là on est sur un trailer et on comprend très vite qu'en fait on est sur la suite de la saison 2, mais vraiment la vraie suite de la saison 2 en fait c'est pas un trailer qui va nous montrer des combats qu'il y aura au fur et à mesure de cette saison 3. On se retrouve juste en fait après l'épisode 12 de la saison 2. Tous les combats incroyables qu'il y a, c'est pas ça qui manque et en mettre un ou deux juste pour illustrer, pour montrer les folies qui va arriver dans cette saison, pour hype encore plus la communauté, bah ils auraient dû les mettre en fait parce que là ils ont juste mis une suite, on voit Garou qui se tape contre deux gugus, je crois que c'est Bug, God et Royal Reaper. Je trouve que c'est assez dommage parce qu'en fait le combat aurait pu être stylé mais on a aucun enjeu et il nous donne même pas les enjeux en question. Sachant que Garou n'affronte pas ces deux personnages par hasard. Et je trouve ça un peu chelou qu'en fait on nous donne même pas les raisons qu'il aurait pu encore plus nous hype. Non mais en vrai de vrai, le trailer il est hypant pour les gens qui sont fans, qui connaissent pas trop etc. Mais pour ceux qui ont lu le manga, je suis désolé mais c'est pas ouf. Ah mais les gars vous savez très bien pourquoi Garou va aller dans l'association des monstres et le fait qu'ils le disent même pas et juste qu'ils affrontent deux persos aléatoirement comme ça. On dirait un combat qui aurait été fait dans Street Fighter. Non mais les gars, honnêtement on peut pas nous introduire la saison 3 comme ça. Je sais pas si c'est vraiment le trailer officiel et qu'il y aura que ce trailer là avant la saison 3. Au niveau marketing, les japonais ils font pas fort là. Je vais commencer à spoil parce que je peux pas vous mentir que je peux pas trop commenter le trailer tellement qu'il y a rien. Je peux pas vous commenter le trailer là en fait. A la limite, je peux commenter l'effet des perspectives quand Garou tourne la tête et qu'il se retourne vers les deux ennemis. On dirait un petit peu la saison 2 quand Génocide tape et moi ça me fait un petit peu mal à la tête ces effets là. Dans Mob Psycho c'est beaucoup mieux géré je trouve. Non mais en fait, on dirait que je suis grave égris mais je vous jure, on a attendu 5 ans depuis 2019. On est en 2024 et le trailer, on nous montre 2 secondes, aucune hype en découle. On sait même pas pourquoi Garou se tape, on dirait juste qu'ils ont mis un combat comme ça. Enfin un truc qui aurait pu être fait par un fan quoi. Je vous jure, j'aime pas être égris comme ça mais je suis content que la saison 3 arrive. Mais regardez ce qu'on nous met devant nos yeux les gars, c'est pas possible. En fait je vois pas pourquoi c'est JC Staff qui ont obtenu les droits pour animer One Punch Man, ça a aucun sens. Le truc c'était la saison 1, elle était tellement hypante qu'en fait ils en parlaient même à la télévision française, ça avait matrixé des japonais, c'était une folie. Là on se retrouve avec JC Staff qui ont animé Food Wars, non mais je suis désolé, c'est pas le même type d'anime, là on est sur un anime, ça se tape, il y a tout le temps des combats. C'est vrai que la saison 2 quand même j'ai bien aimé mais elle était pas auteur de la saison 1. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à la saison 1, tu peux pas nous sortir une saison 2 aussi merdique. En fait la saison 2, elle passe de fou, mais le truc qui m'a fait vraiment décrocher, c'est qu'en fait moi j'ai lu le manga avant et je sais que le manga il est plus beau que l'anime et c'est une folie. Genre quand tu regardes Jujutsu Kaisen et tu compares le manga et l'anime, l'anime sublime le manga. Là on se retrouve un truc qui fait le contraire en fait, ça désublime le manga. Là sur mon PC je suis en train de lire ce qu'ils ont fait et je reconnais aucun anime en fait, il y a que Food Wars qui me saute aux yeux. JC Staff ils ont rien fait en fait. Non mais les gars je vous jure là j'ai envie de lire Azumanga, Slayers Perfect, Slayers Retooms, Kudwafter. Non 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 ça là c'est trop. Ah ils ont fait la voix du tablier. Ah la voix du tablier, ah mais oui la voix du tablier c'est le truc qui est fait en diaporama là. Il me semble que c'est un peu drôle et tout ça. Non mais les gars c'est pas possible. C'est pas possible JC Staff ils peuvent pas nous faire ça en fait. Pourquoi ils reprennent les droits ? Non mais je suis sérieux là, tu sais il y a des gens qui ont traité des gris. Mais pourquoi vous reprenez les droits là ? C'est quoi le CO ? On arrête ça JC Staff ? Vous avez fait quoi déjà pour la saison 2 c'était pas voilà quoi, c'était pas ouf ? Vous faites quoi là pour la saison 3 là ? C'est pas possible là, vous allez pas nous faire ça. J'ai vu c'était stylé. C'est vrai que c'était stylé, il y avait quelques trucs stylés mais le trailer est mal géré. Vous nous avez montré un truc, on comprend rien. Le trailer est pas épant, on a aucun enjeu. Normalement tu sais un trailer on nous montre des trucs de fou. Surtout après 5 ans d'attente, tu sais tu peux pas nous sortir un truc, tu nous montres 10 secondes de l'épisode qui va arriver. Non c'est pas possible, tu peux pas nous faire ça JC Staff. Surtout qu'on le sait, là je vais spoil, je vous préviens là parce qu'à chaque fois qu'on me dit que je préviens pas, là je préviens, il y aura du spoil. Les gars il y a le combat avec Black Sperm qui se multiplie en des millions, il y a des combats de fous. Il y a le combat, comment il s'appelle là ? Il y a la héros association qui va se taper contre toute la monstre association, il y a une grande guerre qui se prépare. Et nous on nous montre quoi ? On nous montre Garou avec des cheveux rouges qui tapent deux persos random. C'est un combat random, je vous le dis, c'est un combat random, on s'en bat les couilles. On nous montre ça en deux secondes, c'est pas possible. Je vous jure, je fais que des vidéos sur One Punch Man, je me déguste du One Punch Man, j'ai fait des théories sur God, j'ai fait des théories sur plein de trucs. Mais là c'est pas possible, je vous jure, je suis pas aigri. Mais on nous sort à 5 ans, ça fait 5 ans qu'on attend les gars, 5 ans. La vidéo va pas être fun à regarder là, je vais gronder tout le monde. Je suis là, je suis énervé là, je parlerai de mon écran là, je pète le seum. Surtout que sur Twitter, il y en a plein qui sont comme des ouf. Moi je suis pas comme un ouf, je suis même plutôt énervé. La vidéo là, je sens que là, il y a des gens qui vont m'insulter là parce que j'ai touché à leur ego en insultant l'anime. Mais là c'est pas possible. Oh là là, comment j'ai le seum ! Après si on parle de l'animation, c'est vrai que les couleurs sont belles, l'animation a pas l'air dégueulasse. Mais c'est surtout le trailer, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule en fait. Mais je sais pas si c'est vraiment un trailer ou c'est juste des images pour nous hyper. Mais si c'est vraiment le trailer de la saison 3, parce que là si je regarde là c'est parce que je suis en train de regarder le trailer. Mais si c'est vraiment ça le trailer, ça c'est décevant de fou. Parce que surtout que le combat qu'on nous montre c'est vraiment pas un truc de fou, c'est juste la suite de l'épisode 12 quoi. Enfin c'est l'épisode 13 de la saison 2 quoi. Mais j'avoue que par contre, ça va vraiment être insane. Si vraiment on a un garou qui commence à faire sa monstrification, qui va se taper contre toutes les rois associations et tout, ça peut être vraiment insane. Mais en fait moi j'ai peur, c'est comme un palmarès de boxe en fait. Tu vois le mec, il affronte que des plombiers. Le mec affronte que des plombiers et il te dit je vais affronter une star de la boxe tu vois. Bah tu peux pas miser sur lui comme gagnant tu vois. Bah là c'est un peu pareil. En fait ils ont fait que des animes où y'a pas de fight. Et ils t'ont pris One Punch Man en mode on va tenter un anime où y'a du fight et tout. Bah avant faut s'entraîner sur des petits animes, enfin je sais pas, où y'a du fight et tout. Parce que là ce que j'ai vu, je connais aucun nom. Peut-être que c'est des trucs de fous mais je vous jure là je suis en train de regarder mais y'a rien. Ah ils ont travaillé sur Metsama. Non mais les gars ils ont travaillé sur Metsama et là ils vont faire un fight où y'a un million de Black Sperm. C'est pas possible. Et là c'est la vidéo de l'aigreur là. Mais en fait je peux pas, je peux pas être mon vendu et vous dire que c'est incroyable là. C'est pas possible. Je vais vous mettre les images là, je vais vous mettre les images. C'est pas possible. Spirale mais c'est quoi ça ? Death Lives. Ils ont travaillé sur Death Lives. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là là je sens la douille. Mais en fait, oh là là je vous jure. Quand on parle à la saison 1, non mais non. Ça veut dire que les gars, le combat Saitama vs Cosmic Garou, il va puer sa mère. Enfin, on aura un truc qui est pas du tout à la hauteur du manga. Parce que dans le manga c'est une folie. Je me souviens, y'a même des fan-made qui ont été faits. C'est une folie. Les couleurs sont super belles et tout. Le gros problème de JZ Staff, c'était surtout le rythme. Les sound effects passaient. C'était vraiment des sound effects en mode, surtout en mode Jojo j'ai l'impression. Mais les sound effects ça passait vraiment, j'aimais bien. Mais en termes d'animation, c'était très très lent. De ce que je me souviens, c'était vraiment lent. Ou même quand y'avait genre des assauts de coups, c'était vraiment figé. Et tu voyais Garou qui te donnait plein de coups, tatatata. Mais c'était vraiment figé. En fait, y'avait pas beaucoup de mouvements, des plans caméra distincts et tout. Là peut-être qu'ils vont essayer de faire des petites améliorations sur ça, mais... Waouh ! JZ Staff quoi. Après le flop, enfin le beat, tout le monde avait insulté les animateurs. C'était parti en steak, je me souviens sur Twitter et tout. Et ils ont repris les mêmes pour faire la saison 3. Ils se sont entêtés, genre à faire ça peut-être qu'ils étaient rentables. Bah je pense qu'ils l'étaient, tu vois, parce que c'est un gros nom quand même, One Punch Man. Mais waouh ! Waouh ! Désolé, je regarde vraiment là-bas parce que je suis choqué quand je vois le... JZ Staff quoi. Waouh ! Y'a aucun nom qui me dit quelque chose. Enfin, y'a Meitsama, mais c'est même pas un truc où y'a du fight quoi. Meitsama et à la rigueur Food Wars, ouais, c'est des seuls trucs. Death and Lives, peut-être. Death and Lives ? Je sais pas. Ah mais les gars, y'a tellement de matière dans cette saison. Y'a le combat Orochi vs Saitama, y'a le combat Garou vs Black Bryant. Je sais pas si on va aller jusqu'à Garou vs Black Sperm, etc. Mais c'est une folie, genre l'évolution de Garou, elle est phénoménale, tout est phénoménal. Y'aura Garou vs Saitama. Peut-être qu'on va s'arrêter sur la fin de la saison 3, y'aura un Garou vs Saitama. Et on se retrouvera quand j'aurai 29 ans et je vais vous faire des reviews de la saison 4. Ça va être insane. J'aurai 29 ans les gars, c'est trop que j'aurai des enfants et tout, c'est une folie. Ah mais vous vous rendez compte, on a attendu 5 ans, c'est-à-dire qu'entre la saison 2 et y'en a qui ont eu des enfants, entre la saison 2 et la saison 3, genre c'est une folie. On peut pas nous faire attendre autant de temps. Je comprends pas, y'a des animes, on attend 2 jours, on a déjà la suite. Et sur One Punch Man, y'a eu full hype, je me rappelle, ça avait tellement percé au Japon qu'il y avait des reportages là-dessus. Et on attend 5 ans pour avoir un trailer où on voit Garou donner 3 coups et se faire une teinture rouge, là, c'est pas possible. On voit même pas l'évolution de Garou, on n'utilise rien. Putain, putain, vas-y moi, ça me casse les couilles. Putain, je vous jure, j'avais envie de faire des éloges de One Punch Man, j'étais trop content. Ah, je suis dégoûté, là. Putain, ça va être la première vidéo de ma chaîne où il y a plus de 8 minutes, 9 minutes, là, où je suis aigri. Je casse les couilles, je salve tout le monde, je m'emballe, la vidéo se trouve, je vais me faire insulter. Je m'en fous, là, je suis obligé de le dire, là, c'est honteux. Enlevez-moi JC Staff, là. Enlève-moi JC Staff, c'est pas possible. Le trailer était horrible. Moi, j'ai été bien, le trailer, mais pas à la hauteur. Ça fait 5 ans, les gars, ça fait pas un an que vous attendez. Y'a un moment, réveillez-vous. C'est pas possible, on peut pas nous faire ça. Je vous jure, là, pour moi, honnêtement, là, ils nous ont pissé dessus. Ils nous ont pas pissé dessus en termes d'animation, mais ils nous ont pissé dessus en termes d'attente, en termes de trailer, de logistique. Je vous jure, le combat à Nganou vs Anthony Joshua, il avait une meilleure trailer. C'est pas possible. Sortez-moi. Je vous jure, je vous sors le trailer, là, maintenant, d'Anthony Joshua vs Francis Nganou. Je vous jure, je vous sors le trailer, là, maintenant, Anthony Joshua vs Nganou. Je vous jure, la vie, vous allez être plus hyper, les frissons sur les bras et tout. Là, vous avez quoi ? Y'a aucun frisson, aucun enjeu. Je vous jure, eh, s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, eh, sous pitié, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Parce que là, moi, je vais péter un pont, je vais faire 8 vidéos sur le truc pour descendre, là. Je vais faire des tweets, je vais être le lector originel. Là, je suis super énervé, là, on peut pas nous faire ça, là. Ah, non, 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 c'est pas possible, on peut pas nous faire ça, là, JC Staff, là. Faites quoi ? Tu veux quoi, JC Staff ? Une tarte, là, tain, me casse les couilles, là. Ah, la vie, je suis énervé, là. C'est pas possible, ça sera la dernière fois que je ferai une review, je suis énervé. Putain ! Putain, je vais salver tout le monde, là, me casse les couilles, là, allez, allez. Ah, là, 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 tout le monde va se faire salver, là. Ouh, là, là, je vous le dis. Ils ont, eh, attention, JC Staff, ils ont fait... Accelerators. Je vous le jure, eh, ils ont fait ça, hein. Faites attention, les gars, c'est... Eh, ils rigolent pas, eux. Ils ont fait Spiral. Enfin, le... Quand on parle de marais, c'est de faire des animes de roman, je suis désolé, moi, je peux pas agréer. Surtout le trailer, mais ça... En fait, ça se voit qu'ils y connaissent rien. Regardez le trailer, ils ont mis la suite de l'épisode 12, on s'en fout, nous. Moi, je voulais voir le combat... Tu sais, je sais pas, moi, au moins, tu vois Black Sperm qui se multiplique, qui se ressemble en Golden Sperm, qui est comme ça, il y a King qui arrive comme ça, il se chie dessus. Ça aurait pu être insane, je vous le jure, le trailer, eh. On aurait pu faire un trailer, moi, j'aurais pu crier, là. J'aurais pu aimeriner ma chaîne One Punch Man Saison 3 Fan Enjoyer. Mais là, je peux pas. Je vous jure, je peux pas, là. Là, c'est mon thé. Je... Ah, putain, je me désolidarise, là, je suis dégoûté. Putain, c'est la voix du tablier, c'est ça ? C'est ça, c'est la voix du tablier qui va nous hyper ? Non, sérieux. Je vous jure, moi, j'ai fait une chaîne, j'ai fait une chaîne sur les animés, mais moi, j'ai pas un fan hardcore, je dirais, moi, je m'en fous. T'as vu, même si c'est mon truc préféré, je peux le tailler, j'ai rien à foutre. Genre, si demain, Jusuf Kaisen s'appuie la merde, il fait un retournement de merde, je... Enfin, je m'en fous. C'est quelqu'un, il est pas content, c'est un animé, tu vois, tu vas pas insulté quelqu'un pour un animé. Et même si ça se fait quelqu'un pour un animé, t'es un faible. Enfin, je sais pas. Moi, j'insulte pas les gens qui sont aigris, en vrai, je m'en fous. Tous ceux qui sont aigris, je m'en fous. Moi, c'est plutôt le fait qu'en fait, comment tu peux être hypé par un truc qui a fait la voix du tablier ? Enfin, c'est pas possible. Il a fait Food Wars, moi, comment ça va me hyper, ça ? Comment je suis censé être serein sur le fait que... Comment je peux investir dans ce projet ? C'est ça, le truc que je me dis, ils ont jamais rien prouvé. Même la saison 2, pour moi, ils ont rien prouvé. Franchement, quand tu compares la saison 1, ils ont rien prouvé. Là, je suis dégoûté. La vie, moi, je m'attendais à un truc, genre Mappa, ils ont pris ça en main, ça va être insane. Il y aura un nouveau design de Saitama, il y aura le retour de l'humour loufoque et tout. Là, on va avoir les OST, les OST, voilà, bof, reprises de la saison 1. Ils n'arrivent pas à innover, visiblement. Dégoûté, la vie dégoûtée. Bon, ça va, j'avoue que les OST de Garou, elles étaient quand même insane. La majorité des OST que j'utilise dans mes vidéos, bizarrement, c'est ceux de la saison 1. La saison 2, je trouve que ça fait trop cartoon, enfin, j'aime pas trop, moi, j'utilise pas trop la saison 2, à part celle de Garou, qui est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Là, là, j'ai fait l'aigri de service, ça, c'est pas possible, moi, je vous jure, la saison 3, j'attendais un truc de fou. Dites-moi ce que vous pensez qu'il y aura dans la saison 3, et si vous pensez que c'est un pétard mouillé, ou c'est moi qui suis un gros aigri de la vie. Je vous jure, c'est une petite folie, là, j'ai ces staffs qui font des animes de romance, là, qui sont censés me hyper avec leur saison 3, qui nous montrent la suite de l'épisode 12. Si, c'est ça, le trailer, peut-être que c'est pas ça, le trailer, et que je dis de la merde, il y aura un nouveau trailer. J'espère qu'il y aura un nouveau trailer, comme ça, je vais faire une vidéo où je m'excuse, là, parce que, là, c'est pas possible, c'est pas possible, là. J'ai ces staffs, là, qui ont fait Meid Sama, c'est eux qui vont me hyper. Allez, allez. Bon, en tout cas, c'était Kyoshi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est la première vidéo review trailer que je fais. Bref, ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501